bonjour mesdames et messieurs on se retrouve aujourd'hui pour parler de cette console de salon qui est sortie en décembre 2021 donc très récemment livrable par le père noël donc le mien c'est celui de ma fille donc une console de salon rétro donc rappelez-vous l'année dernière je vous ai présenté la console portable Evercade qui apportait cette grande nouveauté quand même c'est que les jeux sont édités sur des petites cartouches des petites cartouches qui ressemblent aux cartouches de jeux Neo Geo Pocket par exemple donc des petites cartouches carrées qui s'enfilent derrière la console comme d'habitude sur les consoles rétro donc un look très années 80 90 donc je vous avais présenté le produit et j'ai posé la question est-ce que ça vous tente ou pas parce que quand même je m'interrogeais déjà pas mal de supports sur lesquels on peut jouer sur des jeux rétro etc on a d'autres collègues avec nos vieilles consoles et vous m'aviez répondu à 36% que vous étiez intéressé et 64% qui n'était pas intéressé donc on va voir si depuis on va dire les choses ont évolué dans cette vision qu'on a de ces nouvelles machines rétro officielles parce qu'on a des licences de jeux de boîtes incroyables on a Atari, Data East, Bandai Namco, Pico Interactive, Mega 4 Studio, Technos et la particularité de cette console c'est que il n'y a pas seulement des jeux rétro 8 et 16 bits c'est aussi des Ombro donc des jeux développés récemment notamment par Pico Interactive donc on va en montrer je vais vous en montrer quelques-uns et on va découvrir ensemble qu'est ce que va nous apporter de plus cette console de salon par rapport à cette console portable qui pouvait aussi se brancher sur écran de télé ok donc on va voir tout de suite le contenu on va faire des petits comparaisons et après je montrerai en deuxième partie ce que ça va donner sur l'écran et puis on sera une petite conclusion donc le petit mot que je peux vous dire quand même pour vous mettre l'eau à la bouche c'est que la particularité de cette console de salon c'est que on va pouvoir débloquer des jeux cachés ou pouvoir entrer des mots de passe pour obtenir d'autres jeux également vous voyez c'est vraiment incroyable innovant et intéressant allez à tout de suite et c'est parti pour cette présentation détaillée donc rappelez vous on avait une belle boîte aussi pour la portable avec un fourreau etc donc vraiment super qui détaillait tout le produit avec tout ce qu'ils proposaient donc un rendu télé de 720p une durée autonomie 4 heures etc du format 4 tiers d'origine pour garder le format d'origine des jeux qui étaient édités sur nos vieilles consoles atari nes super nintendo mega drive donc aujourd'hui on va pouvoir découvrir ce pack donc là j'ai pris celui avec les deux manettes et les deux jeux de compil d'arcade parce que maintenant on va avoir des jeux issus de l'arcade et plus seulement du monde des petites consoles donc on nous rappelait qu'on a déjà 260 jeux parce qu'on en est aujourd'hui à 24 compil plus quatre d'arcade donc la grande nouveauté de cette superbe console c'est qu'on va pouvoir jouer à quatre et oui donc première dans l'analyse des comparaisons avec la portable rappelez vous on peut connecter la portable sur télé mais on peut jouer que tout seul on peut pas jouer à deux donc ça c'était dommage de pas pouvoir raccorder une deuxième manette et là c'est corrigé en version console de salon avec jusqu'à quatre joueurs donc ce qui va changer aussi c'est que contrairement à la portable on était en 720p à l'écran là on va être en 1080p donc avancé notoire quand même et on va avoir chose incroyable importe deux cartouches donc on va pouvoir glisser deux cartouches dans la console donc ça c'est vraiment génial parce que à l'écran on va voir le contenu de ces deux cartouches donc tous les jeux apparaissent à l'écran s connect en wifi à internet donc ça veut dire qu'on va sûrement avoir des mises à jour ou des peut-être des nouvelles surprises au fur et à mesure on peut brancher toutes les manettes qu'on veut donc ça c'est génial si on n'aime pas la manette qui nous fournisse vous allez voir on va la sortir toujours avec son mode bigleux comme notre console portable les boutons c'est génial quoi excusez moi il y a des reflets donc qu'est ce qu'on a à dire d'autre oui on peut sauvegarder notre progression donc compatible avec toutes les cartouches déjà éditées sauf malheureusement les cartouches nampo donc les deux cartouches nampo pour des histoires de licence ne sont pas compatibles dans la console de salon c'est bien dommage mais sinon tout le reste est compatible donc on va l'ouvrir vous allez voir que c'est encore un beau fourreau à l'intérieur duquel on va ouvrir un beau carton qui va garder les mêmes couleurs le même style style rétro quoi je vais me dépêcher parce que bon donc là la console était enveloppée un moment je l'ai reposé pour vous faire voir oups je l'ouvre pas comme il faut donc là notre fameux port cartouche dans lequel on va insérer nos jeux alors la petite nouveauté c'est que vous allez voir tout à l'heure quand je vais la brancher sur écran on a une lumière qui s'allume ici là coloré donc c'est sympathique et quand on l'allume attention il faut pas juste faire clac il faut laisser son doigt dessus quelques enfin deux secondes de trois secondes et hop elle s'allume parce que l'anecdote michael il se demandait sa console n'était pas défectueuse parce que c'est vrai qu'instinctivement on va appuyer sur tout dans le tac pour allumer la console et bien non il faut laisser son doigt quelques secondes donc derrière on va avoir le port hdmi donc dans la boîte on n'a pas de cordon hdmi c'est pas très grave on en a partout des cordons hdmi on a le fameux cordon usb pour brancher sur le secteur alors il n'y a pas la prise non plus mais je sais pas comment vous faites mais moi j'ai pris l'habitude de laisser un cordon branché sur l'écran de télé puisque en fait c'est les mêmes ce sont les mêmes pardon ce sont les mêmes que pour les mini consoles etc donc j'en laisse un de brancher comme ça c'est pratique branché sur un port usb de la télé comme ça ça alimente la console en même temps c'est très bien donc si on retire le premier compartiment on tombe sur les deux cartouches qu'on a avec le pack donc technos et data is donc technos regardez derrière donc on voit la liste de jeux qui sont comprises dedans donc par exemple on la double dragon 2 et là cette fois c'est les versions arcade c'est pas les versions console et on a toujours la nouvelle notice couleurs qui vont nous présenter tous les jeux qui sont à l'intérieur avec un petit texte à chaque fois pour présenter le jeu brièvement les manips quelques quelques photos du jeu donc toujours aussi agréable à parcourir donc des belles notice couleurs comme on en faisait d'antan donc c'est ça fait partie de cette touche particulière de l'Everkide c'est qu'on a ce côté rétro très très dominant voilà rapidement je passe tout et on a vraiment un choix vraiment superbe on va le remettre sa petite boîte et quand on retire encore ce compartiment il y en a encore un petit dernier où on va découvrir la notice et les manettes donc j'en ai retiré une alors justement je vais vous montrer la manette alors toujours pour bigleu ce que je disais tout à l'heure le pad qui est vraiment super pour jouer c'est le même que sur la console portable là ils ont repris vraiment le même même style donc les touches sont sont aussi aussi costaud la manette est balèze donc c'est pas mal puis bah voilà c'est les touches de bigleux de vieux comme nous voilà et on a un bouton là pour aller dans les menus de la console select start et là ils ont rajouté encore de nouvelles gâchettes donc c'est vraiment super franchement on reste dans ce qu'on a découvert avec la portable et j'ai presque envie de dire en améliorer voilà dans le même esprit c'est vraiment super alors je vais pas vous montrer explicitement tous les jeux qu'il ya dans ces compiles mais j'ai pas pu résister à prendre celle là parce qu'elle était pas comprise dans le pack et alors là c'est génial parce que on retrouve le world rallye vous savez qui est sorti en version arcade et du coup là du coup c'est l'arcade si vous montrer ça à l'écran c'est ce qu'on peut dire vraiment super il ya alligator hunt c'est génial c'est du tir mais vraiment tout il ya un jeu de snowboard franchement c'est extraordinaire qu'est ce qu'on s'éclate avec cette petite machine donc pareil on découvre à l'intérieur chaque jeu donc là c'est le fameux jeu de tir il est vraiment fond d'art ce jeu je le connaissais pas donc l'evercade c'est ça aussi les compiles ça permet de découvrir certains jeux qu'on peut ne pas avoir connus et que ce soit au niveau des andro ou là au niveau de ses compiles oui world rallye il est génial ce jeu un jeu de course arcade rallye qui était sorti en 93 si je me trompe pas donc vraiment super quoi alors j'y joue sur ma petite borne mvsx mais du coup ça m'a fait drôle d'y jouer en grand écran sur sur ma télé avec la console et arcade de salon vous voyez c'est c'est vraiment ce qu'on aime quand on aime le rétro quand on est nostalgique c'est vraiment la console pour collectionneurs donc ah oui je voulais montrer du coup la comparaison avec une cartouche néo géo pocket vite fait je l'ai déjà fait voir avec la portable pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo alors là il faut que je l'ouvre mon petit machin voilà donc voilà géo néo géo pocket donc c'est à peine plus gros vous voyez c'est vraiment super donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus que je regarde mes petites notes quand même que je n'oublie pas quelque chose non je crois que ah oui il ya une compil méga 4 collection 2 qui présente archagis révolution un jeu édité sur mega drive donc c'est la particularité en fait de cette machine c'est que ben on a des ambros donc moi par exemple qu'est ce que je peux vous montrer sous la main voilà cette compil là par exemple c'est un tas de petits ambros qui sont sortis récemment que ce soit sur nes ou autre donc ça c'est vraiment sympa tout est une dragon etc qu'est ce que j'ai d'autre là oui je vous l'avais montré celle là donc là je me le suis racheté parce que c'était un pote qui m'avait prêté le cire donc on a xem crisis et tanglewood donc c'est c'est super franchement bon sur ce on va regarder ce que ça donne à l'écran à tout de suite bon j'ai installé la console je l'ai posé à sa petite place pas attention à mon bazar on va l'allumer donc on va laisser son doigt appuyé toc donc là la petite lumière elle est plutôt clair bleu et elle change de couleur un peu être rose verte donc c'est rigolo et bon à l'affichage écran oui c'est assez rapide et va s'afficher le menu du contenu des deux cartouches qui seront insérés dans la console bon si on n'a qu'une il y aura le les jeux correspondant d'une cartouche donc on va regarder de plus près les options etc pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire au niveau des réglages qui sont vraiment au choix de chacun alors nous voici sur le menu donc là j'ai 14 jeux à l'écran parce qu'il ya deux cartouches d'insérés donc à gauche on va pouvoir aller dans les options donc là on va pouvoir définir l'affichage qu'on préfère donc pixels perfect full screen donc le ratio original donc on va rester en quatre tiers ensuite des nuances donc si on veut ajouter des skyline ou pas alors fine plus grosse donc voyez c'est vraiment au choix de chacun donc en fonction de ses préférences ça je trouve ça vachement bien ensuite on peut choisir un thème donc clair sombre classique avec les skyline donc le son aussi on peut modifier la volume de la musique et le volume du son général donc on que le réseau là c'est pouvoir saisir sa sa clé donc l'accessibilité c'est quoi déjà ce truc là vous allez plus tiens accessibilité activer le mode contrat c'est le vo bon ça on s'en fiche donc la langue moi je l'ai mis en français forcément donc le système donc là c'est pour faire des mises à jour on peut réassigner des touches à la manette on n'est pas obligé de garder la config initiale donc un problème d'infosupport crédit alors les secrets donc ça c'est intéressant parce que dans les secrets et bien en fonction d'un code qu'on va saisir on va pouvoir avoir des jeux cachés dans certaines cartouches par exemple ou sinon tout simplement si on a par exemple deux cartouches d'un même éditeur par exemple je pense à pico interactive et bien ça va activer un nouveau jeu donc c'est des bonus c'est sympa c'est c'est pour récompenser en quelque part quand on achète plusieurs cartouches d'un même éditeur donc là par exemple j'ai plus le titre en tête mais je vous dirais en conclusion je crois que ces pyramides fera tout comme ça donc un petit jeu de réflexion donc on va retourner sur les cartouches donc je vais lancer alligator hunt par exemple j'adore ce petit jeu moi donc on peut aller chercher sa dernière sauvegarde donc ça c'est c'est bien pouvoir sauvegarder un jeu d'arcade et ou alors on lance jouer alors si je lance jouer mettons on va voir le petit générique du jeu on va avoir un chargement initial comment tout jeu d'arcade qu'on lance donc là vous allez voir le visuel il est vraiment nickel alors après moi j'ai choisi un petit style de skyline l'image elle est ni sombre ni clair elle est parfaite quoi après bon bah c'est chacun fait ce qu'il veut donc j'adore ce jeu la terre est attaquée comme d'habitude et on va blaster tout ce qu'il y a devant nous donc ça c'est génial dans la petite animation d'époque c'est donc là le premier niveau on est sur son skateboard on se passe comme sur terre et après on décolle dans un chasseur et on va se battre dans l'espace au dessus de bas ennemis vraiment au dessus d'autres planètes c'est génial ce jeu on peut jouer à deux mais il n'est pas si facile parce que quand on fait des roulades là comme il vient de faire et bien on peut pas tirer on quand on tire on est on est on est à l'arrêt quoi voilà c'est la fameuse face dans l'espace donc là j'ai sur la démo je joue pas c'est pas grave donc c'est génial parce que on dirige le vaisseau et je trouve que l'animation franchement elle est vraiment super chouette je trouve génial ce jeu franchement après c'est une pression de goût mais moi j'aime bien les shoots comme ça un peu l'espace arrière et là dans l'espace comme ça ça pète donc si on veut sortir du jeu on appuie sur la touche carré du milieu de la manette on peut sauvegarder là où on est charger une dernière sauvegarde modifier les commandes modifier l'affichage ou sortir donc on va changer de jeu on va retourner sur le le menu général donc je vais en lancer un autre donc au choix bah tiens je vais lancer world rallye alors du coup si je lance world rallye on a notre petit chargement du coup comme d'habitude donc pour tout vous dire ça me fait drôle d'y jouer sur l'écran parce que là je suis en grand écran alors que d'habitude j'y joue sur la petite borne donc on met les crédits et on lance le jeu c'est pas plus compliqué que ça donc je l'ai fini le jeu là je le trouve vraiment génial vous voyez c'est c'est impressionnant je trouve d'y jouer sur grand écran il ya des jeux comme ça rétro anciens qu'on joue d'habitude sur un un tube quoi un crt donc du coup c'est moins grand même si on a un 70 ça reste par rapport aux écrans qu'on a aujourd'hui et du coup parfois c'est un c'est impressionnant quoi je pense à mon super burn out par exemple au super jeu de moto sur jaguar quand j'y joue sur un grand écran comme ça waouh c'est impressionnant mais ça reste toujours beaucoup plus beau visuellement sur ben cathodique pas à chier bon c'est comme ça on à l'oeil 1 oh je finis juste cette petite piste la vitreau voilà je vais ressortir de là toujours la touche carré hop on ressort et quand on va mettre nos nos jeux on va dire classique 8 et 16 bits ça va marcher aussi très très bien je vais changer les cartouches alors voyez là j'ai changé la deuxième cartouche donc on a toujours les jeux arcade de la deuxième cartouche mais qui se retrouve mélangé avec le contenu d'une autre cartouche et c'est en classé en alphabétique donc les jeux sont mélangés alors que c'est sur deux cartouches différentes donc c'est vraiment incroyable donc je vous disais là j'ai mis la petite compil où il ya des hommes gros récents donc la twin dragon par exemple les sorties sur nes et fabincom donc cubo pareil donc là on peut s'éclater du coup à tous ces hommes gros sans obligatoirement les avoir sur chaque console parce que là du coup c'est 20 balles la compil c'est pas je pars entre 30 et 50 balles unité sur nos machines d'antan et ça permet de les tester du coup s'il y en a qui vous accroche et que vous n'avez pas vous pouvez vous payer après sur votre console fit fin de salon à l'ancienne quoi donc je trouve ça pas mal aussi pour découvrir certains nombreux qu'on n'aurait pas à tester vraiment et puis bah là du coup ça permet de d'en connaître davantage et puis bah ça permet de faire des choix donc le franc français c'est vraiment sympa donc voilà allez on va se retrouver en conclusion à l'objectif là c'était pas de jouer c'était de montrer justement toutes les possibilités qu'on avait grâce à cette console de salon vous avez vu clapet ça fait penser un peu au clapet de la nesse un d'époque c'est rigolo allez à tout de suite nous voici pour cette petite conclusion donc par exemple la compil qu'on va regarder là où il ya twin dragon etc à l'intérieur en plus de la notice couleur qui présente chaque jeu on a aussi une petite palette de l'autocollant les petits héros de tous ces petits jeux donc c'est vraiment rigolo et sympathique donc si on parle de soussous on va dire rappelez vous la portable 70 balles la console avec une compil le pack console de salon lui ça va varier en fonction du pack que vous allez choisir donc pour avoir la console une manette une compil deux manettes deux compil de manettes trois compil donc le prix va être variable entre 90 et 150 balles donc voilà franchement rapport qualité prix ça reste à mon avis très correct j'ai un dernier une dernière petite info c'est où est ce que j'ai mis je me suis dégoté bon je regrette déjà un petit peu mais bon on va voir ce que ça donne un ever sd donc ever sd avec un petit gadget en supplémentaire je suppose que c'est pour brancher quatre manettes donc ça va nous permettre de mettre une micro sd dans cette cartouche pour mettre tous les jeux qu'on veut donc là on va rejoindre un peu le principe des raspberry et compagnie donc là ça va être compatible sur toutes les consoles rétro un portable que il ya même la pc engine même la place et j'en ai je pense donc vous voyez on rejoint un peu le côté classique tout ce qu'on peut mettre dans les consoles ou les raspberry habituelles donc je testerai si ça vaut le coup je vous en parlerai dans une petite vidéo où je présenterai comment on procède mais j'ai l'impression que c'est plus dédié à la portable parce que la cartouche se fiche bien dans la portable mais j'ai essayé dans la console de salon c'était pas si si évident que ça parce que le la matière n'est pas aussi glissante d'une cartouche normale bon bref j'essayerai je vous dirai ce que ça donne du coup pour les indécis de la première heure ce qui n'était pas tenté par la version portable de l'evercade à hauteur de 64% quand même c'était beaucoup est ce que la console de salon vous tenterait davantage vous voyez là on peut jouer à quatre on retrouve quand même on va dire l'esprit et des anciennes consoles quand on jouait avec des copains sur notre canapé tous ensemble dans la même pièce pas seulement en réseau sur internet jeu en ligne là on est à proximité comme un peu et puis on joue ensemble quoi c'est c'était ça le jeu vidéo moi je me souviens de deux nuits passés sur les jeux sur des game ride avec des copains que ce soit les petits jeux de foot de l'époque les baskets de quatre cheminins que j'ai présenté sur la chaîne il n'y a pas longtemps aussi donc voilà c'est retrouvé en fait c'est ces sensations là vous voyez bon sur ce je vous dis à bientôt 1 continuera de faire il est plaisir n'inquiétez pas allez salut